A cette conférence organisée par l'Association Historique de la Montagne, c'est à Julièvre, qui va être animée par M. Arnaud Hurel, qui est ingénieur de recherche au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui va nous présenter, je pense, comment les représentations des humanités préhistoriques ont évolué au fil du temps. Est-ce à peu près... On verra à la fin ? Oui, voilà. Je crois que non, mais on verra à la fin. Alors, avant, je voulais simplement rappeler quelques événements. Je vous rappelle que le samedi 18 mai, nous organisons donc un rallye autour de la rue Saint-Jacques, à 13h, le rendez-vous est à 13h devant la mairie. Nous vous y souhaitons extrêmement nombreux, parce que c'est un moment très agréable, très chaleureux à partager avec tous les participants. Nous avons également toujours la vente du livre de Mme Echadier, l'ancienne présidente de l'association, qui a écrit un ouvrage, qui a fait une conférence que vous avez pu suivre sur Jean Racine. Donc, nous vous invitons, si vous n'avez pas encore ce livre, à l'acheter. Nous avons également d'anciens bulletins à vendre. Et je voudrais également, au nom de Mme Echadier, qui sont membres de notre association, vous signaler un événement intéressant sur le festival de l'Orgue, qui a lieu entre le 10 mai et le 5 juin. Si vous avez des questions à poser, vous pourrez vous adresser à M. Emmanuel Ebrard, qui vous répondent très gentiment sur ce sujet. Je vous rappelle que l'association a organisé une conférence également sur les Orgues, donc au mois d'octobre, le 14 octobre 2019. Je pense que ce sera un moment fort de notre année. Voilà, écoutez, merci, je vous laisse un pari. Je ne sais pas s'il fonctionne, non ? Je vais prendre celui-ci, là. Celui-ci fonctionne, vous m'entendez. Et ça, je n'arrive pas à l'état. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis donc Arnaud Hurel, je suis historien. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de constater la vitalité des sociétés savantes, qu'elles soient parisiennes ou provinciales, puisque je suis également membre du Comité des travaux historiques et scientifiques, qui est une espèce de parlement des sociétés savantes depuis les années 1830. Donc c'est toujours un vrai plaisir de voir qu'il y a des bénévoles qui font vivre la vie savante et qui font vivre tout cet univers intellectuel à côté d'un système plus académique. Et c'est formidable. C'est vraiment une source de matériaux pour la recherche que produisent ces sociétés savantes. Alors moi, ce soir, je vais vous parler... On ne va pas faire une promenade. C'est une promenade très réduite, vous allez voir. Mais on va faire une promenade intellectuelle. On va parler plus de concepts. On va voir quelques images, bien sûr, parce que c'est une conférence, ce n'est pas un cours. Donc on va essayer de fixer un certain nombre de choses sur des images. Mais l'idée n'est pas de déambuler de manière virtuelle dans le 5e arrondissement et puis d'aller un petit peu braconner du côté du 13e. Mais on va quand même aller dans deux lieux qui sont importants pour mon propos, qui sont d'une part le Jardin des plantes et donc le Muséum National Histoire Naturelle, enfin l'indécide parisien du muséum, et l'Institut de Paléanthologie Humaine, qui est très loin puisque c'est en 13e arrondissement, donc c'est à l'autre bout du monde. Alors, l'objectif de ma conférence de ce soir, c'est qu'on réalise tous ensemble un élément qui, que finalement on a tendance à passer sous silence, c'est que la science s'est datée, s'est située et s'est incarnée. Ça correspond à un moment, ça correspond à un lieu, à un contexte, à des structures de recherche, et puis ça correspond aussi à des individus. Et que ce n'est pas quelque chose de totalement éthéré, que c'est très imprégné du temps, de l'air du temps, et on va le voir à travers ces représentations qu'on va aborder tout à l'heure. Et donc, en ce qui concerne la préhistoire, et tout particulièrement les hommes préhistoriques, donc je vais employer un terme générique qui va être les préhistoriques, eh bien c'est une image qui est construite. C'est une construction. Et cette construction, elle dépend, comme je vous l'ai dit, d'un lieu, d'un moment, et des individus qui construisent ce système de représentation. Alors, si vous visitez tout de suite un musée de préhistoire, eh bien vous allez constater qu'il y a un système de représentation qui correspond au XXIe siècle, qui parfois regarde avec une distance, voire avec une certaine, comment dire, parfois même de l'ironie à l'égard des temps anciens, du XXe ou du XIXe siècle, mais on n'est pas moins, on ne sera pas moins ridicule dans 20 ans ou dans 30 ans avec nos représentations actuelles. Donc, et je vous en parle d'autant plus librement qu'au Musée de l'Homme, nous ne sommes pas exempts de ce type de discours. Donc, il y a des conditions historiques, mais il ne faut pas réduire la science à ces conditions historiques, bien évidemment. La science, c'est de la science et des conditions historiques. Donc, ce n'est pas réductible à tout cela. Alors, je voudrais organiser mon propos autour de deux exemples qui sont, d'une part, l'art paléolithique, donc l'art des hommes, on va dire, en gros, de la fin du paléolithique, du paléolithique supérieur, donc ça va être l'art sur objet, l'art mobilier ou l'art pariétal, et puis, on va parler d'une humanité particulière, les Néandertaliens. Donc, à travers ces deux exemples, on va pouvoir fixer justement ce jeu de représentation. Alors, il faut commencer par les bases en la matière. Les bases en la matière, c'est le moment de l'émergence de l'idée de préhistoire. Pour nous, c'est absolument évident. Je sais que quand on discute avec nos étudiants, quand ils arrivent au muséum, en master, on parle de préhistoire. Pour eux, l'après-histoire, c'est tout de suite un univers de forme, un univers de couleur. Il faut imaginer que cet univers dans lequel on baigne à l'heure actuelle, il a fallu le construire, c'est-à-dire, penser qu'il était possible que des hommes aient pu exister avant l'histoire. C'est un acquis, d'abord, un certain nombre d'acquis du 18e siècle. C'est une idée de profondeur temporelle, une histoire de la Terre, beaucoup plus ancienne que celle que l'on pouvait imaginer, une histoire de la vie, très ancienne. Mais c'est aussi, finalement, se dire, mais l'homme, dans tout cela, quand apparaît-il et sous quelle forme apparaît-il éventuellement ? Et donc, ça veut dire qu'on va construire une histoire, construire un récit, mais en partant de matériaux tout à fait différents, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir de texte. On ne va pas partir du texte, d'où cette image du déluge. On ne va pas partir de ce qui nous semble le plus ancien comme texte. Il va falloir construire ça par les sciences ceinturelles, mais également par l'archéologie. En réalité, par deux voies différentes qui se posent au même moment la même question. Et cette question, c'est l'origine de l'homme, de quand date-il ? Comment est-il apparu ? Où est-il apparu ? Et donc, vous avez deux univers académiques qui, au même moment, se posent la même question. D'un côté, les sciences naturelles et de l'autre côté, l'archéologie. Pour simplifier, on dirait sciences naturelles et sciences humaines. Ils se posent la même question avec des outils tout à fait différents. Et il va y avoir un moment qu'on appelle de cristallisation autour des années 1850, début des années 1860, où ces deux traditions académiques vont finalement se rejoindre. Elles vont se rejoindre où ? Sur le terrain. directement sur un lieu qui n'est pas un lieu de fouille, mais un lieu dans lequel on va extraire à la fois des outils fabriqués par des hommes très anciens, mais aussi on va extraire une donnée fondamentale qui est que ces hommes ont vécu en même temps que des espèces animales aujourd'hui disparues. Et comment est-ce qu'on va s'en rendre compte ? On va s'en rendre compte dans des carrières comme celle que vous avez à l'écran. C'est une photo qui date de 1859 et cette photographie a été prise à Amiens, dans un faubourg d'Amiens, de la faubourg de Saint-Achel. Si vous connaissez un petit peu Amiens, vous connaissez sans doute le jardin archéologique de Saint-Achel. Ce sont des terrains qui ont été préservés justement pour leur intérêt scientifique. Donc on peut se promener dans ces terrains. Et donc vous voyez nos deux carrières qui sont au fond de cette carrière. C'est une carrière de laquelle on va extraire des matériaux de construction ou de la terre à briques, des choses comme ça. Mais l'intérêt, c'est qu'on voit très clairement le temps qui a déposé en fait les sédiments. C'est en fait la Somme, le fleuve, qui s'est déplacé et petit à petit a déposé des sédiments. Et donc vous avez face à vous tout ce temps qui est matérialisé sous la forme d'une stratigraphie de différentes épaisseurs, de différentes couches. Et dans cette stratigraphie, à des niveaux très profonds, et vous voyez l'un des personnages l'indique, une pointe du doigt, un artefact. On appellerait ça maintenant un biface en espèce, c'est-à-dire une pièce façonnée sur les deux faces. Et ce biface, cet outil, est au même niveau que des ossements d'animaux disparus. Et donc on va en déduire, vous voyez l'archéologue et le paléontologue, tous les deux, vont en déduire à ce moment-là que finalement, s'ils sont aussi profondément enfouis, c'est qu'ils sont anciens. S'ils sont enfouis au même niveau, c'est qu'ils sont contemporains l'un de l'autre. Si on est avec des animaux qui ont disparu, c'est-à-dire que l'homme qui a fabriqué ces outils a connu ces animaux qui ont disparu. Donc, il vivait il y a très longtemps. Donc c'est la cristallisation, c'est-à-dire ces deux traditions académiques qui arrivent à cette conclusion que l'homme existe sur Terre depuis très longtemps et il a vécu dans des contrées, dans des environnements très différents de ceux qu'on a connus. Et donc il y a deux lieux qui sont importants pour nous Français, c'est Amiens, donc je vous ai parlé de Saint-Achelle, mais c'est aussi Abbeville, avec un personnage en particulier, Jacques Boucher de Perthes, qui s'est obstiné pendant des décennies à essayer de démontrer cette haute antiquité de l'homme. Donc vous voyez, un phénomène de convergence en 1859, une cristallisation. Il y a une période des années 1860-1870, on va même dire jusqu'au début des années 1880, c'est l'introduction de la perspective évolutionniste. Alors, ce n'est pas la théorie de Darwin parce que les Français ont quand même comme particularité de ne pas avoir lu Darwin, ou en tout cas ils l'ont lu dans une traduction française qui est une trahison, selon les propres mots de Darwin. En fait, c'est Clémence Royer, la première traductrice en français en 1863 de Darwin, qui a écrit un autre livre, il faut le reconnaître, puisqu'elle-même dans la préface dit que Darwin était un peu timoré, qu'il n'est pas allé au bout des choses, au fond des choses, et qu'elle-même va y aller dans la traduction. Donc c'est un autre livre. Et donc finalement, les Français ne se sont pas vraiment emparés de Darwin, mais il y a un climat propice à l'évolutionnisme, c'est-à-dire une idée de modification des formes animales. Alors, ce n'est pas du Lamarck complètement, mais ce n'est pas non plus du Darwin. Donc il y a ce climat, et ce climat, en fait, va réorienter cette préhistoire naissante de 1859 dans une perspective différente, c'est-à-dire que les préhistoriens français qui émergent à ce moment-là vont faire du mot évolution un synonyme du mot progrès. Or, on sait tous que l'évolution n'est pas synonyme de progrès. L'évolution peut être synonyme d'extinction, par exemple, également. Elle peut être synonyme de plein de choses, et pas seulement. Le progrès est une notion quand même très discutable, mais on est dans un climat très particulier de ce milieu du XIXe siècle où à la fois et la science et le progrès sont quand même deux vecteurs majeurs de la société et deux vecteurs y compris sur le plan philosophique. Mais le problème qui va se poser, c'est que finalement on va comprendre l'après-histoire uniquement à l'aune de l'idée de progrès. On va partir du principe assez simple, assez sommaire, que l'évolution s'est faite selon un trajet simple, c'est-à-dire du plus frustre au plus évolué, que ce soit d'un point de vue physique, biologique, mais que ce soit également d'un point de vue industriel, c'est-à-dire dans la fabrication des outils. Et donc l'homme a fabriqué d'abord des outils qui ne ressemblaient pas à grand-chose parce qu'il n'avait pas la capacité biologique pour fabriquer quelque chose de plus élaboré, mais que petit à petit, il s'est ouvert à d'autres techniques et à fabriquer d'autres outils et finalement à évoluer dans des univers tout à fait différents. Donc vous voyez, c'est une vision très particulière à la fois de l'évolution mais aussi c'est une construction très particulière de ce que va être l'après-histoire à partir des années 1860-1870. La notion de progrès étant absolument fondamentale. Et donc, je vous ai mis que c'était une exacerbation de l'animalité de l'homme. C'est effectivement à ce moment-là que l'on va établir le fait que, on va considérer que l'homme est parti d'une forme d'animalité pour arriver à cet homme parfait qui est l'homme du XIXe siècle, bien sûr, l'homme de la machine à vapeur et d'électricité. Donc, on va avoir tendance à considérer que plus on va remonter dans le temps, plus on va tomber vers des formes frustres, c'est le terme que j'ai employé précédemment. Dans les années 1902-1912, il y a une rupture avec ce schéma unilinéaire qui est introduite par un certain nombre d'acteurs, dont un dont on va parler à plusieurs reprises, qui est l'abbé Henri Breuil, qui va avoir un rôle majeur en particulier dans un des deux domaines que j'évoquais tout à l'heure qui est celui de l'art paléolithique et en particulier de l'art pariétal. Il va introduire avec d'autres, mais comme il est plein de fougue, qu'il est jeune et qu'on est dans un climat particulier à l'égard de la religion, donc il n'a pas grand-chose à perdre, si vous me permettez l'expression, donc il est très combatif et donc il va servir en fait de faire de lance un groupe plus important de préhistoriens. L'histoire a retenu essentiellement le nom de Breuil, ce qui n'est pas dommageable puisqu'il a été un acteur majeur. Mais il va introduire cette idée de complexité finalement, de dire que ce schéma unilinéaire n'est peut-être pas celui qu'il faut retenir, que peut-être que des populations ont pu se rencontrer, ont pu échanger, ont pu échanger par exemple des techniques, apprendre les uns des autres, ont pu avoir des niveaux, si on prend le terme de progrès, à être un niveau de progrès tout à fait différent au même moment. Donc il introduit cette idée de complexité qui est dans rupture comme je vous l'ai dit avec ce qui existait précédemment. Il ne faut pas oublier et si vous allez au centre Pompidou depuis mercredi l'inauguration, enfin l'inauguration était lundi, mais l'exposition sur la préhistoire une énigme, vous pourrez voir, vous aimerez, vous n'aimerez pas, je ne sais pas, mais vous verrez cette confrontation finalement entre l'émergence de deux notions en fait, deux notions particulières, c'est-à-dire que la préhistoire émerge à un moment où l'art lui-même est en plein bouleversement. Donc l'art moderne va commencer à arriver mais on a aussi d'autres éléments importants de mon point de vue c'est qu'on passe d'un univers, je vais être très caricatural, en noir et blanc à un univers en couleurs, c'est-à-dire que la peinture en particulier prend d'un point de vue social une place considérable dans le quotidien parce que les progrès, par exemple, de l'imprimerie, les progrès purement techniques permettent d'introduire énormément de couleurs dans les publications qui sont, comment dire, diffusées en plus grand nombre et donc l'art en tant que tel et cet art en particulier en couleurs pénètre l'intérieur bourgeois il n'y a qu'à voir les représentations des, vous savez, jusqu'au collectionneur mais l'intérieur bourgeois de la deuxième partie du XIXe siècle est un intérieur dans lequel on va retrouver énormément de peinture, c'est un élément nouveau et puis il y a cet art moderne qui arrive et qui est un art lui aussi en rupture, qui se pose vraiment en rupture, voire en scandale, on connaît tous l'histoire d'une certaine des refusées, des refusées, pardon, tout ce qui est autour de Courbet et de Manet bien évidemment et donc c'est un nouveau regard à la fois sur l'art mais c'est aussi un regard de l'art sur l'homme qui est tout à fait différent et donc vous voyez, ce sont deux émergences qui sont concomitantes, qui ne sont pas directement liées l'une à l'autre mais c'est un climat, voilà, il y a un climat dont il faut prendre connaissance et prendre en considération. Une chose est à retenir quand même, c'est que parmi les premières rencontres avec l'homme préhistorique, au-delà de Saint-Achelle que je vous ai présenté, la vallée de la Somme, les premières rencontres se font en grotte et se font dans le sud-ouest de la France et dans le sud-ouest de la France, un grand sud-ouest de la France, la rencontre se fait généralement avec une variété de traces datant du paléolithique tout à fait différente. C'est tout à fait normal puisqu'on est généralement sur les périodes beaucoup plus récentes du paléolithique, on n'est pas à des périodes aussi anciennes que dans la vallée de la Somme. Et donc quand on rencontre en particulier Orignac, peut-être que le nom d'Orignac vous est connu, une petite grotte qui est découverte en 1860 et dans laquelle Édouard Larté, un paléontologue, va travailler en 1860 et 1861, et bien on va trouver des restes humains et associé à ces restes humains, on va trouver des petits objets qui ont été façonnés, qui ont été gravés, sculptés, des objets en os, en ivoire, et qui sont associés à de l'industrie lithique, donc des pierres taillées. Donc finalement, cette rencontre avec l'homme préhistorique en 1860-61, c'est finalement une rencontre avec un homme qui a des pratiques très variées, à la fois, on se rend compte qu'il y a visiblement une sépulture parce qu'il y a un soin qui est apporté aux morts puisqu'ils ont été mis dans un endroit particulier. Donc vous voyez, il y a une représentation d'une publication de l'Arte où on voit, bon, c'est un petit peu enjolivé, là, on a une grotte sépulcrale, il manque juste la pierre, mais d'ailleurs, on a l'impression d'être face au tombeau du Christ, mais d'ailleurs, il le dit à un moment donné, on devait rouler une pierre devant. Mais on a quand même une sépulture, c'est-à-dire un soin apporté aux morts et on a une variété d'objets considérables et donc des objets qu'on va ranger au titre de ce qu'on appelle l'art mobilier. Donc vous voyez, cette rencontre, elle est totale avec cet homme de la préhistoire. Donc il y a matière à faire finalement de notre homme préhistorique quelqu'un d'assez proche de nous et peut-être pas dans ce schéma du plus frustre au plus évolué de notre homme du XIXe siècle. Or, il y a un groupe qui est un groupe dominant dans le monde scientifique français et qui est le groupe qui domine l'anthropologie et l'anthropologie à cette période de son histoire est une anthropologie qui est à la fois sociale, physique, culturelle, qui est une anthropologie totale et cette anthropologie est, comment dire, j'allais dire sous la coupe ce qui est un jugement de valeur mais qui est aux mains en tout cas au sens, on va le voir, institutionnel d'un groupe qui s'est revendiqué comme appartenant à ce qu'il appelait le matérialisme scientifique. Donc d'où les guillemets parce que c'est quasiment la marque qu'ils en ont utilisé et donc je vous ai mis quelques personnes qui font partie de ce groupe en réalité une enquête protographique fait apparaître qu'on a à peu près 400, presque 500 personnes et une vingtaine de personnes très très actives dont les neuf que vous avez ici qui sont vraiment les tenants de l'ensemble et donc c'est un combat à la fois scientifique en faveur de l'anthropologie mais c'est aussi un combat philosophique c'est le rejet de toute métaphysique c'est un combat également très marqué contre l'église et ce groupe va occuper une place dominante une place dominante dans les institutions d'anthropologie mais au-delà à la fois dans le climat intellectuel parce qu'ils vont participer à la diffusion de leurs idées à travers des maisons d'édition des revues mais aussi à travers des représentants à la chambre des députés au sénat sur le tard au conseil de paris des ministres également donc ce sont des gens qui ont le pouvoir à un moment donné qui ont le pouvoir et qui ont le pouvoir dans toutes les institutions de l'anthropologie française alors vous connaissez le réfectoire du couvent des Cordeliers c'est là-bas qui est installée la société d'anthropologie de Paris créée en 1859 par Paul Broca mais également les cours de l'école d'anthropologie ont pour partie lieu ici le laboratoire est là-bas également donc c'est un lieu majeur pour mémoire je vous ai mis parce qu'on est dans le cinquième et que vous connaissez les reines de l'Utès beaucoup mieux que moi vous connaissez évidemment aux reines de l'Utès deux monuments en mémoire de Gabriel de Mortillier alors Gabriel de Mortillier a disparu puisque son buste était en bronze il a été fondu pendant la seconde guerre mondiale mais il reste le reste du monument qui a été restauré qui a été blanchi ces dernières années il manque des petits morceaux je ne sais pas si c'est dû à la restauration mais bon vous pouvez aller voir et donc c'est c'est tout un groupe qui finalement a des lieux des lieux dans lesquels dans lesquels il se retrouve alors il y a un petit point en sauté mais ils ont aussi un lieu qui est à l'intersection de plusieurs univers c'était à la fois une loge du Grand Orient qu'il crée qui s'appelle la loge du matérialisme scientifique il la crée et il l'anime et ce qu'on appelle les dîners de la marque qui sont des dîners dans la tradition des banquets des années 1848 qui sont des lieux où les toasts sont l'occasion de prendre des positions philosophiques et politiques et on se retrouve entre soi entre nous et en l'espèce c'est à mi-chemin entre les matérialistes et les libres penseurs c'est un univers un peu compliqué mais voilà donc il y a ce type de lieux donc ce sont des acteurs tout à fait majeurs pourquoi est-ce que je vous parle d'eux ? parce qu'en fait ils vont totalement orienter la pensée dans le domaine de la préhistoire et en particulier comme je vous l'ai dit ils refusent toute métaphysique ils vont donc refuser à l'homme préhistorique le principe d'accorder des soins aux morts donc ils vont rejeter l'idée de toute sépulture que l'homme préhistorique soit capable de choisir une forme quelconque de soins pour apporter à ces morts ce n'est pas possible ils vont refuser également et là on va en parler l'art l'art pariétal ce n'est pas possible que au moment où alors là nous en avons partout sur les murs mais bon c'est largement postérieur mais imaginons que nous sommes dans un appartement de l'un d'entre nous nous avons sur nos murs des peintures on ne peut pas imaginer qu'au moment où on est en train d'accrocher ces peintures sur nos murs on se mette à trouver dans des grottes des peintures qui finalement ne sont pas si moches que ça prouvent même qu'il y a un certain talent et un certain savoir-faire et quand même qui sont d'une qualité enfin je veux dire d'un point de vue naturaliste sont très proches de la réalité ou sont capables d'une véritable abstraction parce qu'il ne faut pas oublier que dans les grottes ornées la majorité des représentations sont des peintures des représentations géométriques schématiques on retient ces bestiaires que l'on voit parce qu'ils sont très très beaux mais l'essentiel ce sont des points des traits des formes géométriques donc ce n'est pas possible qu'au même moment on retrouve à nouveau cette émergence de la préhistoire et l'art moderne on ne peut pas imaginer que ce soit possible et donc des gens comme Gabriel de Mortillier vont avoir un rôle déterminant je vous ai montré dans la diapo précédente un certain nombre de revues en fait ils tiennent l'ensemble de la vulgarisation en science l'ensemble des maisons d'édition dans lesquelles on publie des ouvrages scientifiques ils tiennent également l'ensemble des revues d'anthropologie donc ils ont un poids absolument énorme énorme ce n'est pas un jugement de valeur que je porte c'est juste un constat que je fais donc ils ont un poids énorme donc quand ils font des choix scientifiques ces choix sont tout de suite répercutés évidemment puisque nous tous pour notre travail dans la recherche on passe notre temps à reprendre les travaux des autres on fait notre biblio et on parle des travaux des autres voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne et donc quelqu'un comme Gabriel de Mortillier qui est quelqu'un d'absolument déterminant il est responsable de la préhistoire au musée de Saint-Germain-en-Laye il va être député de MR de Saint-Germain-en-Laye c'est quelqu'un qui a un poids énorme et il est à l'origine de plusieurs revues il est à l'origine d'énormément de publications il publie un manuel qui s'appelle le préhistorique qui est le manuel de préhistoire de toute la fin du 19ème siècle vous allez le retrouver dans des tas d'éditions dans toutes les langues pas encore en globiche mais dans toutes les langues donc c'est quelqu'un qui a un poids absolument considérable et donc Gabriel de Mortillier publie par exemple en 1877 un article qui s'appelle l'art dans les temps géologiques dans la revue scientifique donc qui est une grande revue de vulgarisation il nous dit l'art dans les temps géologiques pourquoi pas l'art dans les cavernes puisque c'est un terme presque consacré par l'usage et que j'ai moi-même employé c'est que ce terme est éminemment impropre et inexact en effet les cavernes sont profondes et obscures d'obscures cavités dans lesquelles l'art ne s'est jamais produit les cavernes n'ont été habitées que par les bêtes fauves cet art n'était pas l'attribut de quelques populations isolées spéciales mais bien un des caractères particuliers de l'époque tout entière les gravures et sculptures magdaléniennes qui sont parvenues jusqu'à nous offrent encore le plus grand le plus vif intérêt ce qui caractérise surtout les oeuvres de cette époque c'est une extrême naïveté nous sommes là en présence de l'enfance de l'art mais d'un art très vrai très réel si c'est l'enfance de l'art ce n'est pourtant point de l'art d'enfant cet homme avait dit les aspirations religieuses vous voyez le lien est tout de suite fait entre l'art et les aspirations religieuses parmi tous les produits artistiques qu'il nous a laissés nous n'en trouvons aucun qui réveille en nous une idée de culte ou de religion il ne reproduit que des objets naturels et il a toujours cherché à les reproduire avec la plus grande exactitude la plus entière vérité vous voyez cet homme préhistorique il ne peut faire que reproduire ce qu'il voit son art c'est de l'artisanat il ne crée pas en réalité il ne fait que reproduire ce qu'il voit le but de toutes ces oeuvres d'art est uniquement d'orner ces armes ces ustensiles ces parures cette conclusion que nous tirons de l'étude des oeuvres d'art de l'époque magdalénienne est du reste pleinement confirmée par d'autres considérations la plus puissante est le manque absolu du respect envers les morts non seulement on ne leur rendait pas d'honneur funéraire mais on les laissait parfois on laissait parfois leurs os se mêler avec ceux des animaux et en servit de nourriture il régnait donc parmi les artistes d'alors sinon du scepticisme du moins une très grande insouciance il ne se sentait pas le besoin de sentiments religieux et n'en avait pas donc vous voyez on a une vision on a déjà une représentation de notre homme préhistorique qui est quand même très connoté et qui est très connoté par le temps par l'époque de Mortillet et la philosophie de Mortillet je vous présente juste un exemple qui est vous connaissez peut-être les ouvrages de Louis Figuier Louis Figuier est un très grand vulgarisateur de la fin du 19ème siècle les ouvrages de Louis Figuier sont typiquement les ouvrages que l'on offre à la remise des prix dans les écoles et Louis Figuier a publié un ouvrage qui s'appelle L'Homme Primitif qui a eu je crois 6 ou 7 éditions successives quand on regarde la première édition 1870 l'année est importante on a cette représentation dont le sous-titre est les précurseurs de Raphaël enfin la légende pardon les précurseurs de Raphaël et de Michel-Ange ou la naissance des arts du dessin de la sculpture à l'époque du Rennes l'époque du Rennes c'est l'époque magdalénienne fin du paléolithique donc vous voyez finalement on a trois individus qui sont d'une banalité confondante qui sont en train d'accomplir quoi il y en a deux qui sont en train de sculpter des petits objets mais on en a un troisième qui est dans une position qui a l'impression d'être au Beaux-Arts dans un atelier il est en train de faire un dessin il fait un crobar ah oui mais là Fillier il est allé un peu loin il a demandé à Émile Bayard son graveur d'aller il a fait des choses qui n'étaient pas acceptables donc il est obligé de rectifier le tir sous la pression et donc en 1882 il republie la même légende mais le dessin n'a plus rien à voir ça n'a plus rien à voir là il y a ce qu'on appelle la théorie mongoloïde qui est passée c'est à dire des populations venues de Laponie qui à un moment donné auraient occupé le territoire le territoire de l'actuel France donc mongoloïde ça veut dire quand même que c'est des populations ne serait-ce que d'un point de vue anatomique qui sont censées être un peu plus arriérées quand même puis vous voyez finalement là ils ont très froid ils sont au pied de la grotte de la roche de Solutré au mieux ils sont capables de sculpter une pauvre petite bête là mais voilà ils sont avec les bois là on n'est pas du tout dans le même contexte ça n'a plus rien à voir pourtant en 1882 la gravure est toujours dans l'ouvrage de Louis Figuier la même gravure sauf que la légende n'est plus la même c'est les arts du dessin et de la sculpture à l'époque du bronze donc ça n'a plus rien à voir à l'époque du bronze on est à un période proto-historique on n'est plus là c'est quand même plus agréable on n'est plus en période paléolithique du tout mais ça permet de recycler la gravure et vous voyez il y a eu un petit déplacement temporel pourquoi ? parce qu'en fait Mortillet et tout le groupe du matérialisme scientifique considèrent que comme je vous l'ai dit cette idée de progrès bien finalement le sentiment religieux les arts ces arts graphiques émergent au moment de la sédentarisation donc avec le néolithique pour eux c'est simplement à ce moment là finalement le premier des arts pratiqués c'est crier chanter et le dernier c'est la peinture donc c'était très gênant vous voyez où est-ce qu'on peut mettre les peintures des pariétales qui datent du poléolithique dans ce schéma là elles ont du mal à trouver leur place donc on va dire que finalement elles arrivent si elles arrivent si on les considère comme anciennes elles n'arriveront qu'à partir de la période de sédentarisation alors la préhistoire elle est présente au journal des plantes très tôt mais par la commande publique donc c'est l'état qui commande un certain nombre de sculptures en l'espèce et des sculptures donc il s'assit maintenant et est au musée de l'homme dans la galerie du premier niveau du nouveau parcours c'est l'homme de l'âge de pierre bon alors d'un point de vue anatomique c'est vous c'est moi il est voilà en croisant la rue il ne nous pose pas de problème particulier pour dire qu'il est de l'âge de pierre on a deux choses on a d'une part ce petit détail qui est finalement qu'il a une hache polie or la hache polie en 1875 c'est typiquement l'objet qu'on attache au néolithique donc pas au paléolithique donc pas avant et puis il a une tête d'ours voilà la tête d'ours en fait on pourrait se demander pourquoi elle se balade avec une tête d'ours parce qu'en fait on est dans l'ambiance vous allez voir de la tête d'ours il y a une autre représentation qui est au pied de la galerie de paléontologie d'anatomie comparée et d'anthropologie qui est ce premier artiste âge de la pierre taillée alors lui c'est pareil d'un point de vue anatomique voilà c'est un bel homo sapiens c'est un beau brin d'homme il ne pose pas de problème particulier en fait c'est un exercice d'anatomie parce que Paul Richer le sculpteur est anatomiste il est médecin d'abord avant tout il est médecin mais il a un certain talent et donc quand il réalise cette sculpture en fait il part du crâne de Cro-Magnon de l'homme de Cro-Magnon découvert en 1868 qui en fait est un homme moderne il est comme nous Cro-Magnon donc il part de ce crâne et finalement il nous construit un individu très sympathique et qui lui est en train d'occuper son temps en faisant une petite sculpture il nous fait un petit objet lui aussi il ne sait pas bien pourquoi il fait cet objet mais il fait cet objet le singe ça vous le connaissez peut-être il est dans la galerie d'anatomie comparée d'anthropologie et de paléontologie c'est lui qui nous accueille juste avant de payer notre ticket d'entrée il nous accueille et là on se trouve face quand même à une énigme un orang-outan donc il y a quand même d'autres proches parents très très proches parents qui est en train d'étrangler alors je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas éthologue je ne sais pas si les orang-outans ont l'habitude d'étrangler d'ailleurs je ne sais même pas s'ils ont des proies mais en tout cas il est en train d'étrangler un homme et quand on regarde la sculpture on va voir qu'il y a des petits objets qui essaient de raccrocher à la préhistoire alors là sur l'écran vous ne le verrez pas mais vous verrez il y a des trucs qui ressemblent badement à des pierres taillées on essaie quand même de mettre ça un peu dans le passé un passé qui n'est pas bien déterminé parce que Frémier n'est pas obligatoirement enfin il n'est pas comme Richel ce n'est pas un anatomie ce n'est pas non plus un scientifique il essaie de faire une sculpture qu'il veut scientifique mais il y a quand même une composition parce qu'on reste quand même un artiste d'abord donc il y a une composition et il y a un exercice mais on essaie de mettre ça dans le passé et puis il y a on retombe sur les ours ça les ours c'est quand même le sujet le dénicheur d'ourson alors je vous ai mis ces deux photos parce qu'en fait si vous connaissez bien le jardin la sculpture n'est ni là ni là on l'a déplacée elle est depuis 2-3 ans près des serres et donc en fait cette sculpture et c'est pareil si vous regardez au pied vous verrez il y a des petits objets qui essaient de faire vaguement préhistoire mais on a un problème avec les ours et vous voyez on a un problème avec la nature de manière générale la rencontre de l'homme avec la nature c'est la survie à l'évidence c'est un problème alors je ne sais pas si l'objectif c'est que finalement que l'homme l'homme parfaitement achevé est celui qui domine la nature je ne sais pas si c'est Descartes maître est possesseur de la nature si c'est ça que l'on sous-entend mais en tout cas l'homme dit de la préhistoire est quelqu'un qui vit quand même qui a une vie qui n'est pas facile il doit en permanence survivre face à des bêtes toutes plus méchantes les unes que les autres en même temps c'est quand même lui qui est allé chasser l'ourson donc c'est lui qui a provoqué le premier l'ours mais c'est quand même l'image que l'on veut présenter et si vous regardez la façade côté rue Buffon de cette galerie vous avez le chasseur d'ours à âge de pierre Frémier aimait beaucoup l'idée d'un chasseur d'ours et donc là cette fois-ci notre homme a gagné donc on voit l'ours qui est attrapé par les oreilles et qui crie pendant que sa mère à l'évidence ou le père est mort et c'est pareil on a une vague évocation de préhistoire donc notre homme est quasiment nu avec une peau de bête ces armes ce sont des vagues outils de vagues pierres taillées et puis on a l'âge de pierre de Thomas qui est dans un ce qui est au trophall d'escalier d'honneur de la galerie de l'oréologie donc la grande galerie de l'évolution enfin une partie que vous ne voyez pas quand vous visitez et donc il y a cette sculpture qui est l'âge de pierre c'est le titre et l'âge de pierre en fait c'est l'instrument qu'a notre individu dans la main droite c'est censé représenter une pierre taillée je pense qu'il va se blesser avec mais la façon qu'il le tient mais voilà donc vous voyez cette image de la préhistoire en fait transcrite par nos artistes sur commande publique finalement est assez conforme au climat général que les scientifiques eux-mêmes diffusent alors on va parler de l'art pariétal l'art pariétal dès les années 1870 on commence à se poser des questions il y a des grottes dans lesquelles on trouve des choses un peu énigmatiques sur les murs on se dit mais qu'est-ce que c'est c'est quand même étonnant et puis je vous ai mis quelques découvertes mais qui finalement sont des découvertes qui n'en sont pas puisque à chaque fois que ceux qui ont dit mais on a vu des peintures ou des dessins sur les murs à chaque fois on leur dit non non ça n'a aucun intérêt pourquoi vous arrêtez à ces choses-là il y a un exemple enfin une situation particulièrement emblématique de ce problème c'est Altamira c'est une grotte en Espagne près de Santander qui est une très belle grotte ornée donc qui est si vous la visitez maintenant vous n'allez retenir que et vous aurez raison que ces superbes fresques polychromes ces plafonds avec tous ces animaux et ces ces bisons tout ça vous allez voir enfin c'est une beauté incroyable sauf que l'Espagnol qui découvre Altamira ne va jamais réussir à on a une expression maintenant le plafond de verre c'est ça donc il ne va jamais réussir à percer le plafond de verre et donc à forcer mettre le pied dans la porte de la communauté scientifique à faire reconnaître sa découverte on va le traiter tous les noms il va aller à un congrès on ne va même pas publier son intervention ni même le débat on l'oublie il demande à un paléontologue espagnol de le défendre lui c'est pareil on ne veut absolument pas reconnaître cette découverte et on a une lettre dans les archives une lettre qui est adressée par Gabriel de Mortillet donc j'ai évoqué tout à l'heure un autre historien qui s'appelle Émile Cartayac et Gabriel de Mortillet écrit à Cartayac en 1881 donc la grotte est découverte en 1879 en fait on la connaît depuis 5 ans en réalité mais c'est en 1879 que on essaie de la faire reconnaître de la communauté scientifique et c'est en 1880 qu'ont lieu la première publication en Espagne qui ne franchira jamais les Pyrénées et et malgré tout ces espagnols font tellement de bruit que nos préhistoriens français finissent par s'interroger mais enfin pas s'interroger sur l'authenticité mais s'interroger sur ces espagnols qui ne leur paraissent absolument pas sains d'esprit et donc Mortillet écrit à Cartayac et il lui dit je suis persuadé qu'il y a une mystification dans cette affaire ce qui n'est pas magdalénien donc ce qui n'est pas préhistorique c'est la peinture cette peinture se trouve sur un plafond non élevé dans une grotte obscure si l'on a peint ce plafond c'est certainement pour en jouir la grotte était donc éclairée or l'éclairage ne pouvait dans les temps paléolithiques qu'être très fumeuse donc c'est une faute de sa part les peintures auraient bien vite disparu sous une couche de fumée il y a plus votre correspondant vous dit que cette peinture se détache et s'efface facilement quand on la frotte or pendant les siècles qui se sont succédés depuis l'époque magdalénienne les ailes des chauves-souris ont dû battre des milliers et des milliers de fois contre le plafond de la grotte elles auraient donc détruit toutes les peintures et si ces peintures étaient paléolithiques et même anciennes en examinant les croquis de votre correspondant on voit que l'oroc numéro 2 n'est qu'une affreuse farce une véritable caricature créée et mise au monde pour pouvoir nuire à de trop crédules paléo-ethnologues mon opinion est donc qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de cette farce alors si ce ne serait pas matérialiste je dirais que la maisse est dite mais on ne doit pas s'en occuper il parle d'un correspondant en fait le correspondant c'est quelqu'un qui s'appelle Édouard Arlet qui est un préhistorien qui est un ingénieur qui travaille pour les chemins de fer et qui profite d'un déplacement professionnel pour aller sur place il va aller sur place et il va rendre un rapport et ce rapport va faire date et va faire fois de 1881 à 1904 c'est à dire que ce rapport va totalement enterrer Altamira il va revenir en disant Altamira ah oui c'est une très jolie grotte c'est un très beau site archéologique ah ça il y a du magdalénien on trouve partout il suffit de creuser voilà c'est formidable alors les peintures les dessins c'est une mystification c'est du récent d'ailleurs on le sait il y a des gens qui étaient venus dans la grotte il n'avait rien vu donc si ça y est maintenant c'est que ça a été fait depuis et donc il prend des exemples et il publie dans la revue les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme une revue qui publie des planches en couleur donc je reviens à ma couleur qui publie des planches en couleur et vous voyez il publie cette planche et cette planche une partie des petits objets en ivoire et en os sont en couleur vous voyez vous voyez un animal polychrome dessus non pas du tout le seul animal qui est représenté c'est ce qui s'est revidé en bas à droite et il le présente comme étant éventuellement parce qu'il est tellement schématique ça pourrait éventuellement être un peu plus ancien mais de là à penser que c'est de la préhistoire c'est beaucoup trop mais vous voyez il est tellement schématique il se dit bon à la limite peut-être que ça mais ce ne sera pas de la préhistoire mais ce sera vieux quand même ce sera plus vieux que les dernières peintures qu'on a pu remarquer et il argumente et il dit les silex et surtout les os travaillés permettent de fixer comme date des débris l'époque de la Madeleine donc le dépôt archéologique ce serait du magdalénien pas le utile supérieur sans doute même le commencement de cette époque comme semblent le prouver les silex dont le type se rapproche du solutréen les dessins sont tracés à l'ocre rouge et au charbon ou gravés dans la roche donc il les a bien vus les dessins il les a bien étudiés et il nous dit beaucoup de teintes sont fondues l'artiste a plusieurs fois effacé après coup sa peinture suivant un trait pour produire un effet de clair ce sont là des procédés bien savants en fait ce sont des procédés trop savants pour les pas historiques pour lui c'est à dire que la qualité du travail est un argument contre l'authenticité du travail voilà donc il va falloir attendre l'abbé Breuil dont j'ai parlé qui va être le fer de lance de tout un groupe qui finalement finit par se poser des questions et parmi ces gens qui se posent des questions il y a entre autres Émile Cartayac donc j'ai parlé tout à l'heure qui fait partie de ceux qui avaient rejeté l'art pariétal et qui arrivent à un certain moment on va se dire oh là quand même peut-être que et en fait Breuil donc vous avez une photo de lui il est tout jeune c'est en 1904 il sort de la grotte justement de la grotte d'Altamira où il vient de faire des relevés et la bougie a un peu coulé sur sa soutane comme vous pouvez le remarquer et alors tout est inventé puisque comme on refusait cet art tout est inventé c'est à dire qu'il faut même inventer la technique de relevé comment rendre compte de cet art donc il va créer des techniques il va s'inspirer de techniques qu'on utilise dans les ateliers d'art bien sûr mais au début il va commencer par prendre une feuille de papier qu'il va mettre sur la paroi enfin même plus tard il va continuer à le faire mais au début il fait ça mais à Altamira ils se rendent compte en fait que la paroi est très humide et en fait dès qu'il a posé une feuille il retire sa feuille et la paroi est sur sa feuille donc il dit que c'est peut-être pas la meilleure des techniques donc il faut inventer des procédés pour remettre à l'échelle et ainsi de suite mais bon il va travailler et en fait ce sont deux découvertes de grottes ornées dans la région des Aisides de Taillac en fait juste à côté la grotte des Combarelles et la grotte de Fondobôme qu'on peut visiter il ne faut pas y aller l'été parce qu'il y a trop de monde mais le reste de l'année c'est très confortable pour les visiter mais il va travailler dans ces grottes et il va faire des relevés et c'est en 1902 dans une grotte qui est juste à côté qui s'appelle la grotte de la Moute que finalement la communauté des préhistoriens va se réunir et dire oui les hommes de la préhistoire sont les artistes les auteurs de ces peintures voilà vont apporter comment dire en fait c'est presque juridique une translation de la cour qui vient constater une situ que voilà et donc on va de manière internationale constater que finalement effectivement un art pariétal a pu exister au paléolithique donc vous voyez on est en 1902 il y a plus de 20 ans qui se sont passés on peut même aller presque à 30 ans par rapport aux premières découvertes pour reconnaître tout cela et donc en 1902 et Cartagrac et 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 breuil vont se dire bah finalement il faudrait peut-être retourner à Altamira et ils vont retourner à Altamira et ils vont faire des relevés et une première publication qui va être financée par le prince Albert Ier de Monaco qui porte la date de 1906 mais qui sera publiée en réalité en 1908 et cette première publication est une première publication tout à fait intéressante parce que c'est celle qui va essayer à la fois de faire reconnaître l'art pariétal qui va réussir mais qui va aussi essayer de définir une chronologie de l'art pariétal parce qu'ils vont se rendre compte finalement que les représentations que l'on a dans les grottes n'ont pas toutes été faites le même jour n'ont pas toutes été faites la même année n'ont pas toutes été faites le même siècle ni même le même millénaire et donc il va falloir expliquer que tout cela ce sont des lieux qui ont été fréquentés pendant des périodes très longues et que les représentations donnent finalement l'image de ces occupations successives voilà donc ils vont faire ça mais aussi ils vont beaucoup chercher dans d'autres situations que l'Europe du début du XXe siècle s'il n'y a pas des techniques d'art par exemple chez les aborigènes d'Australie si les techniques qui sont employées là-bas ne sont pas des techniques qui pourraient éventuellement nous aider à comprendre les techniques du paléolithique pour Altamira donc il y a ce qu'on appelle du comparatisme ethnographique et Joseph Deschelettes dans son grand manuel d'archéologie pré-historique dira très clairement mais peut-être que l'expression que vous l'avez entendue chapelle Sixtine de l'arc fraternaire on l'utilise pour Lascaux pour Chauvet pour tout maintenant mais le texte principe c'est celui-ci sur le plafond d'Altamira sorte de chapelle Sixtine de l'arc fraternaire donc vous voyez c'est une reconnaissance absolue mais aussi avec une petite connotation religieuse ça veut dire qu'on donne du sens à ses représentations là aussi vous voyez on dérape tout de suite on donne un sens est-ce que c'est religieux qu'est-ce qui lui permet de dire ça je ne sais pas apparaissent des peintures polychromes d'un style si libre et si évolué que les préhistoriens saisis de surprises devant ces découvertes imprévues ont longtemps hésité à en reconnaître l'authenticité alors ils reconstruis un petit peu l'histoire mais c'était pas ils n'ont pas été saisis de surprises pour eux ça ne rentrait pas dans leur schéma donc ça n'existait pas c'est pas de la surprise et Cartagrac en 1902 va lui aussi réécrire l'histoire en disant ah oui mais c'était les matérialistes qui nous disaient surtout n'y allait pas et il invente une citation il dit on m'avait écrit c'est la fameuse lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait il n'avait plus sous les yeux et donc il a un peu réécrit la lettre à distance il a dit on m'avait écrit Mortier m'avait écrit prenez garde on veut jouer un tour au préhistorien français m'écrivait-on méfiez-vous des cléricos espagnols bon c'était pas dans la lettre de Mortier bon il aurait pu l'écrire mais il l'avait pas écrit pas du tout c'était pas ça son argument mais bon Cartagrac avait changé un petit peu de bord finalement rendant lui justice dans une autre lettre il dit non j'ai retrouvé la lettre il a jamais dit ça mais trop tard l'article était paru alors je vous ai dit on va parler des néandertaliens également mais on va parler aussi de j'allais dire de curés on va parler de prêtres dans cette affaire c'est à dire que les néandertaliens il y a une découverte majeure qui est faite le 3 août 1908 et qui est faite par deux prêtres un de leurs frères mais en fait à l'origine les recherches ont été menées par trois prêtres qui sont l'abbé Louis Bardon l'abbé Jean Buissoni l'abbé Amédée Buissoni et il y avait le frère Paul Buissoni qui n'était pas un clerc mais qui était là le jour de la découverte et donc c'est en Corrèze à Chapelle-aux-Saint on appelle ça une bouffia c'est en fait une petite grotte c'est un petit abri dans lequel ils vont mettre au jour le 3 août 1908 après avoir mis au jour des artefacts des restes d'animaux ils mettent au jour un squelette qui était entier avant la découverte il était un peu moins après la découverte mais ils mettent au jour un squelette d'un néandertalien ça c'est une vous avez la photo prise le 3 août 1908 je vais me lever je vais faire le pointeur vous verrez ici en fait il y a un trou dans le crâne c'est la pioche et en fait c'est une reconstitution ils ont pris les morceaux pour la photo donc il y a un peu de tissu à l'intérieur pour redonner un peu de forme un peu de matière et puis voilà parce qu'ils y sont allés un peu franchement en fait la fouille a eu lieu en 1908 c'était la fin de la fouille ils retournaient à Brive à l'école Bossuet l'école où ils sont professeurs et directeurs parce qu'ils s'aiment aidé le directeur et il fallait vite finir et donc ils étaient un peu pressés donc ils ont fait ça un peu voilà on va pas porter de jugement ce serait anachronique mais ils ont fait ça un peu vite et des morceaux on va en retrouver jusqu'en 1920 donc il y en avait un peu partout dans les déblés mais enfin l'essentiel était là ils avaient trouvé alors c'est important cette découverte de Néandertal pardon parce que vous savez que l'homme de Néandertal est mis au jour en 1856 par hasard dans une absence totale de contexte archéologique dans une carrière dans le Valor Néander près de Söldorf mais c'est une grande question depuis les années 1860 en fait on s'intéresse pas vraiment à l'homme de Néandertal au début mais une fois qu'on s'est dit finalement la préhistoire existe 1859 1860 on se dit on va regarder si on a trouvé des restes humains et là on va s'intéresser à l'homme découverte à Néandertal et on va se poser des questions et les deux questions fondamentales c'est est-ce que c'est un homme moderne est-ce que c'est quelqu'un comme nous mais il est un peu bizarre quand même parce qu'il a une conformation le crâne un peu en chignon il a ce torus suborbitaire en fait c'est cette espèce de vous voyez de vent qui marque vraiment son front de manière très particulière on se dit bon si c'est un homme moderne c'est un un débile microcéphale écrit-on parfois c'est quelqu'un qui a une anatomie modifiée par la maladie ou éventuellement ça pourrait être un Cossack puisqu'on trouve ça aussi dans la littérature de l'armée du Tsar c'est un peu à la route après on se dit finalement mais comme on a trouvé quand même des restes d'animaux fossiles à proximité on n'avait pas de contexte archéologique peut-être qu'il serait ancien donc s'il est fossile ça pose quand même des questions pourquoi est-ce qu'il est différent de nous mine de rien c'est une question importante on sait que l'homme existait il y a longtemps mais pourquoi est-ce qu'il réussirait différent de nous à l'heure actuelle on peut être créationniste et considérer que l'homme est né à Paris-sur-Terre il y a 10 millions d'années ça pose pas de problème la vraie question c'est est-ce qu'il est comme nous ou il n'est pas comme nous si on est créationniste il est comme nous si on n'est pas créationniste on se dit qu'il est un peu différent de nous et qu'il n'est peut-être même pas un homme d'ailleurs mais là la question qu'on se pose à ce moment-là c'est est-ce que c'est notre ancêtre direct ou pas parce qu'il est quand même très différent ou est-ce que c'est une autre humanité est-ce qu'il y aurait plusieurs humanités parce que là on est dans un débat très important à ce moment-là dans l'anthropologie au niveau international c'est monogénisme polygénisme est-ce que unité de l'homme donc une seule espèce ou plusieurs espèces humaines c'est une grande question et cette question on la résume à ce moment-là sous le terme de race la race pouvant dire une seule espèce ou la race pouvant dire étant le terme qu'on emploie pour parler de chacune des espèces voilà donc on se dit mais cet homme de Néandertal est-ce que c'est notre parent ou pas ou est-ce qu'il est à côté de nous donc ça fait partie des questions donc en 1908 on ne se contente pas juste de trouver une calotte crânienne et deux trois os longs mais qu'on trouve le squelette complet à la chapelle au sein d'un homme de Néandertal on se dit ça c'est quand même une découverte et cette découverte va bouleverser et puis surtout ce que l'on sait mais surtout va apporter des réponses à toutes ces questions qu'on a depuis quasiment un demi-siècle et la découverte de 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 l'homme de la chapelle au sein dans une de ses lettres il dit lui-même un sacré pétard effectivement toute la presse nationale alors on n'est pas effectivement on n'est pas avec les tirages des journaux moribonds des quotidiens moribonds à l'heure actuelle qui publient je ne sais pas combien en réalité ils diffusent il ne faut pas se fier au chiffre officiel mais quelques dizaines de milliers d'exemplaires là on est face à des journaux qui entre l'édition nationale et les déclinaisons régionales sont à un million un million et demi d'exemplaires et qui publient en une la découverte de l'homme de la chapelle au sein donc on est dans autre chose là on est dans un univers à ce coup on a nos prêtres qui deviennent ceux qui ont découvert un type tout bizarre très ancien et ce bon 1908 voilà on vient juste de finir l'inventaire dans les églises en France donc c'est quand même ça aussi on a une actualité donc la presse s'en empare on a d'un côté on va avoir les journaux alors on est en schématique les journaux anticléricaux qui vont bien s'amuser de cette affaire quand même des prêtres qui nous trouvent finalement notre ancêtre le chénon manquant entre le saint génou et puis les journaux plus cléricaux sont un petit peu généraux aussi aux entournures donc si on prend juste les journaux donc je ne sais pas si vous voyez bien c'est une caricature dans la lanterne donc il nous dit les savants prétendent que c'est le crainte du plus ancien homme du monde je suis désolé je ne suis pas venu avec mes yeux alors il faut que je trouve la bonne distance c'est très c'est une et le monsieur lui répond au prêtre c'est une malveillante je ne sais pas insignuation destinée à faire croire que les hommes au monde les hommes du monde descendent du singe voilà donc en fait on se coque beaucoup des prêtres dans cette affaire sachant qu'au même moment en fait l'actualité de la presse et l'affaire Steinhell je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est vous savez la connaissance du président Félix Faure et donc il y avait épousé le peintre qui s'appelait Steinhell et en fait l'affaire Steinhell c'est au printemps 1908 on retrouve dans leur petite maison qui est dans une impasse qui n'existe plus en fait qui correspond à l'hôpital Necker maintenant qui partait de la rue de Vosgirard on retrouve dans la maison en fait à la fois son mari mort tué étranglé et la mère de Madame Steinhell qui est de la famille Jappy vous savez les grands de famille et en fait qui elle est morte mais d'une crise cardiaque et Madame Steinhell retrouve vaguement baillonnée sur son lit et qui dit qu'il y a des individus qui sont venus et qui ont tué tout le monde dans la maison et ça c'est vraiment personne ne veut la croire donc c'est vraiment la grande affaire parce qu'elle a quand même un passé un peu un peu sulfureux tout ça voilà et l'affaire de la découverte de l'homme de la chapelle au sein va totalement pendant plusieurs semaines éclipser cette affaire Steinhell on n'en parle plus c'est quand même une affaire un fait divers incroyable qui passionne tout le monde mais on ne parle plus que de l'homme de la chapelle au sein et dans l'univers donc du côté du côté clérical on lui dit encore une fois l'anthropopithèque serait de nouveau retrouvé alors vous voyez un petit peu d'ironie vous savez l'homme singe le fameux intermédiaire qui faisait défaut au partisan du transformisme et puis il faudrait sans souvenir un singe est un singe un homme est un homme on ne peut pas faire d'un chat un chien des ossements recueillis par deux prêtes les abbés Bardon et Bussoni dans la Corée sont attribués à un être qui aurait représenté le type intermédiaire entre l'homme et le singe les savants transformistes possèdent enfin la preuve qu'il leur manquait toutefois ils feront bien de ne pas se hâter ils ont eu tant de déceptions ont-ils assez triomphé avec le crâne de l'Eandertal avec le fossile de Java avec divers autres débris jetés maintenant au rebut chaque triomphe fait le prélude de la plume amère déception et puis il faudrait s'en souvenir un singe est un singe un homme est un homme on ne peut pas les confondre dans la même espèce et dans la croix on nous dit nous avons actuellement une tempête autour d'un crâne deux prêtres savants et chercheurs il y en a donc messieurs les abbés Bussoni et Bardon ont découvert dans une grotte de la Corrèze un squelette qui serait bien celui d'un homme si certains détails ne laissaient espérer à des hommes très savants que celui d'un être intermédiaire entre l'homme et le singe je dis espérer non c'est un homme d'une banalité confondante ou si donc non non il n'y a pas de problème donc vous voyez il y a des enjeux qui dépassent très largement les enjeux scientifiques bon là c'est vraiment pour l'anecdote toujours c'est répétant en fait il va même y avoir une pièce de théâtre et donc la pièce de théâtre va se jouer un peu partout dans Paris au théâtre des Gobelins donc il n'est pas très loin d'ici au théâtre Montparnasse au théâtre rue de la Croix-d'hiver également et le titre de la pièce c'est je veux du nu du nu na alors vous imaginez pour les prêtres donc il y a un cousin donc c'est vraiment pour l'anecdote que je vous raconte ça parce que c'est un point scientifique ça ne apporte pas grand chose mais bon un cousin des Buissonni qui leur écrit le 10 janvier 1909 il écrit à Paris au théâtre des Gobelins se joue une revue toute pleine d'actualité comme l'exige le genre et qui s'intitule point de suspension ma plume trempée dans l'encre noire rougit d'écrire ce titre sur ce papier blanc enfin tant pis j'écris vite en fermant les yeux je veux du nu na et savez-vous c'est là que je veux en venir à travers ces réticences et ces indécences pardon savez-vous quel est le talot le plus amusant de cette revue le clou de cette soirée c'est l'homme singe le brave moustérien ne se doutait pas en s'enformant comme vous dites il y a 10 ou 100 000 ans qu'il figurerait un jour défiguré d'ailleurs sous cette appellation inattendue dans une revue d'un théâtre de Faubourg dans un spectacle pornographique où il est peut-être le seul à avoir de la tenue effectivement donc voilà repassons aux choses sérieuses l'homme de la chapelle au sein va être étudié par le paléontologue titulaire de la chaire dans l'anthologie du muséum nationaliste naturelle qui est le professeur Marcelin Boulle il n'est pas du tout anthropologue il n'est pas l'anthologue mais il va l'étudier comme s'il étudiait un mammouth ou n'importe quel animal et donc il va l'étudier de la même façon parce que de toute façon pour lui c'est un animal donc ça ne pose aucun problème méthodologique particulier en revanche on a quand même des connaissances sur l'homme qui auraient pu lui être utiles certes dans son travail il va se tourner vers ses collègues anthropologues pour faire valider ou non un certain nombre de ses conclusions mais son travail va quand même être orienté par le fait même qu'il n'a pas obligatoirement toutes les connaissances nécessaires de l'anatomie humaine alors il va définir un certain nombre de critères il va nous dire le développement énorme de la face et la position reculée du trou occipital devait entraîner le corps en avant donc il nous décrit quelqu'un qui finalement est imparfaitement bipède alors c'est important la position du trou occipital selon son positionnement vers l'avant ou l'arrière vous serez plus un homme ou plus un animal et vous serez plus ou moins bipède ce qui est important et donc en fait ce qu'il faut aussi prendre en considération c'est que ce n'est pas un choix que fait Marcelin Boul c'est à dire qu'il fait avec ce qu'on lui a donné je vous ai dit que la fouille avait été faite de manière un peu virile c'est que la base du crâne est en mille morceaux et il n'a pas d'éléments de comparaison on n'a pas de crâne de l'anatomie avec une base de crâne sur laquelle il pourrait mettre à côté et qui servirait à reconstituer cette base du crâne donc les seuls éléments de comparaison qu'il ait c'est le registre des singes et donc plusieurs crânes de singes qu'il va utiliser pour s'en inspirer il va légèrement bouger le trou occipital mais en fait on s'est rendu compte en 1989 en refaisant en retirant toute la matière qu'avait été utilisée pour voler ses morceaux et en repositionnant l'ensemble mais on arrive à la fin de la bataille parce qu'on avait tellement de crânes de néandertaliens qu'on était capable de le positionner là où il fallait mais on se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il a accentué à son corps défendant ce côté imparfaitement bipède alors l'avantage c'est que ça tombait bien parce que comme il est censé être très ancien donc archaïque jamais boule parle de chénon manquant jamais mais voilà quand même assez proche de nos cousins les singes donc les grands singes donc ça tombait bien il a un problème aussi avec les cervicales avec les vertèbres et il a un problème parce qu'il les a mal remontés il les a mal remontés non pas parce qu'il n'était pas compétent mais parce que pas de chance l'individu sur lequel il travaillait souffrait d'une déformation due à une maladie et ça n'est que dans les années 1950 qu'on s'en est rendu compte mais tout à fait par hasard c'est un panéontologue d'ailleurs successeur de Marcelin Boulle qui est en mission dans le Sahara il fait très chaud il y a le soleil il y a l'avion qu'ils ont utilisé qui est pour aller sur le lieu de fouille et là il s'installe au pied de l'avion sous l'aile pour s'abriter de se mettre un peu à l'ombre et je ne sais pas trop comment mais c'est lui qui le raconte l'avion bascule et il se prend un coup sur la tête et donc un coup très violent il revient à Paris il a très mal au cervical et donc son médecin l'envoie faire des radios tout ça et comme tous mes collègues anthropologues ou panéontologues le premier truc qu'ils font c'est le premier animal qu'ils étudient c'est eux dès qu'il sort avec ses radios hop il regarde les cervicales et il dit oula et effectivement il souffre d'une légère déformation qu'on retrouve chez notre néandertalien de la chapelle au sein donc Boulle les a mal remontés ses cervicales mais c'est pas tout à fait de sa faute donc il nous le décrit comme imparfaitement de Bibel je vous l'ai dit comme un grimpeur un état ancestral mais ayant finalement des caractéristiques qu'on ne retrouvera pas chez Honor Sapiens la photo là donc Marcelin Boulle et je reprends mon point de la chronique Marcelin Boulle et là c'était le père Teilhard de Chardin qui était son élève et qui a fait sa thèse de doctorat en paléontologie dans le laboratoire de Marcelin Boulle et bon premier problème l'anatomie deuxième problème c'est que les buissonnis quand ils ont fait la découverte la première publication qu'ils font ils disent cet homme de néandertal nous l'avons trouvé dans une fosse on l'a trouvé associé à des restes d'animaux c'était une sépulture ce n'est pas dû au hasard ces restes d'animaux étaient des morceaux choisis des animaux donc et là ils partent dans un système donc ils créent ils partent un peu vite ils nous disent c'est pas un lieu d'habitation mais un tombeau où sont donnés d'assez nombreux repas funéraires bon l'abbé Breuil leur ami dit lui il part encore plus vite ça c'est du Breuil le fait d'une inhumation intentionnelle s'impose sans contredit l'homme de l'époque de la pierre taille ancienne avait donc des rites funéraires il n'était pas dépourvu de la croyance et une autre vie puisque pour le grand voyage de l'au-delà il avait donné des provisions aux défunts voilà donc ils veulent tellement comment dire rompre avec toute la doxa des années 1860 1880 qu'ils vont un petit peu vite en besogne et Marcelin Boulle alors il publie dans leur dans leur premier article ces figures donc ils sont vous avez le dépôt le problème c'est que c'est pas à l'échelle c'est une publication scientifique mais qui n'est pas à l'échelle c'est problématique donc c'est une petite figure en fait il faut imaginer vous avez deux mètres de profondeur pas plus et donc c'est très bas là on a l'impression on voit quelque chose qui va assez loin finalement puis vous avez une fosse qui est parfaitement dessinée et vous avez tout de même publié cette photo vous voyez la pelle qui va foncer dans une fosse bien déterminée alors si vous avez fait des fouilles archéologiques dans votre vie c'est bien un truc qui est compliqué à déterminer surtout pour des biodes si anciennes c'est l'idée qu'il puisse y avoir un creux surtout avec les techniques de fouilles de l'époque quelque chose un espace bien déterminé creusé tout ça pour y mettre un corps c'est assez compliqué à bien déterminer mais eux ils vont franco donc on a vous voyez la fosse les restes voilà et puis la photo qui accompagne donc c'est quand même une question importante je vous l'ai dit tout à l'heure en cette question de la sépulture parce que ça nous renvoie vraiment à notre système de représentation de qu'est-ce qu'un homme préhistorique donc on a vu qu'on lui reconnaissait l'art pariétale ben là on pourrait peut-être même lui reconnaître une pratique religieuse carrément mais sépulture qu'est-ce que ça veut dire si vous prenez un dictionnaire dans les années 1880 par exemple la sépulture on va vous dire que c'est une fosse une sépulture ça peut être plein d'autres manifestations d'ailleurs l'ethnographie le comparatif ménétographique dans les années 1880 nous disait que par exemple les indiens des plaines en Amérique du Nord ont une forme de soin aux morts qui est particulière c'est d'abandonner le corps du mort aux animaux et les abandonner dans un endroit précis mais pas creuser un trou pas les mettre dans une cavité avec une pierre c'est autre chose mais c'est un soin apporté aux morts donc la comparativité ethnographique nous donnait des matériaux pour comprendre ça maintenant nos préhistoriens ils sont toujours dans la recherche pour une sépulture d'une fosse il faut un trou il faut une cavité il faut quelque chose qu'on ferme ça ressemble terriblement au père de la chaise cette affaire donc on est quand même très imprégné par l'univers dans lequel on baigne et donc Marcelin Boul va dire dans la publication majeure qui est dans les annales de panéontologie il va dire l'absence de toute fosse à l'inféracie donc c'est un site dans lequel on va trouver dans le Périgord on va trouver d'autres néandertaliens en 1909 donc l'année suivante peut inspirer des doutes sur le caractère artificiel de la fosse de la chapelle n'ayant vu celle-ci que longtemps après son déblayement je ne saurais scientifiquement rien affirmer ça c'est scientifique je ne puis que m'en rapporter sur ce point aux auteurs des fouilles et je le fais d'autant plus volontiers que je les tiens pour de bons observateurs en fait il ne croit pas du tout à la fosse il ne croit pas du tout il ne dit pas non plus que ce sont les prêtres qui ont creusé la fosse pour y mettre le... non il ne sait pas lui il dit que peut-être que le trou existait avant et que nos néandertaliens ont mis dans un trou qui existait peut-être éventuellement mais lui il ne croit pas du tout en fait à ce schéma-là mais il ne peut pas aller au-delà parce qu'il n'a pas vu au moment de la découverte et donc il est obligé de dire nos observateurs nos fouilleurs voilà et donc Marcelin Boulle va finalement nous décrire un néandertalien comme étant un individu qui appartient au Jean Romo donc il est de notre famille il va nous dire que les néandertaliens ne sont pas des anomalies c'est-à-dire qu'il a existé à un moment donné ces individus qui ont peuplé au moins une partie de l'Europe puisqu'on va faire des découvertes aussi en Belgique et à Gibraltar et en Croatie qui ont peuplé à un moment donné l'Europe donc voilà ce ne sont pas des incongrités il va retenir Homo Neandertalensis comme nom pour cette espèce mais il va la décrire comme doublement fossile c'est-à-dire à la fois comme ancienne et comme n'ayant pas eu de descendance et ça c'est important ça veut dire que nous Homo sapiens ne sommes pas les descendants selon lui de l'homme de Neandertal quand on fait une conférence le problème c'est qu'on dit des choses on pense être compris on pense avoir dit des bons mots au bon moment et quand on sort ou quand arrivent des questions tous les défis s'écroulent c'est pas pour ce soir parce que là il n'y aura pas de il n'y aura pas ça entre nous c'est pour une conférence de Marcelin Boulle en 1909 Marcelin Boulle donc Marcelin Boulle il est du Cantal donc les Auvergnats il n'y a pas d'Auvergnats dans la salle mais les Auvergnats représentent qu'il y a un lobby important à Paris et voilà et donc il y a une association très très active qui est en fait une association liée aux Auvergnats exilés à Paris et qui lui demande de faire une conférence il fait sa conférence dans le Grand Amphithéâtre du Muséum l'Amphithéâtre Auverniquet et sa conférence il explique ce que je vous ai dit donc on est une espèce doublement fossile homme très ancien sans descendant voilà et le lendemain donc ça c'est le carton d'invitation pour la conférence le lendemain il reçoit une maître d'un artiste qui s'appelle Joanie Durand et Joanie Durand lui est cher maître formidable votre conférence très bien l'homme de Néandertal super et tout vraiment je connais quelqu'un qui ressemble beaucoup à votre homme de Néandertal donc bon il y a un petit voilà mais c'est pas n'importe qui en fait c'est celui qui a servi de modèle on est à côté du Panthéon donc ça me semblait utile d'en parler même s'il n'y est plus c'est le penseur c'est le penseur de Rodin en fait donc il arrive c'est quoi en 1906 c'est ça en 1906 il est juste devant les remarques du Panthéon je crois que c'est en 1922 où finalement c'est un tel scandale qu'on va le retirer mais il est là il est à côté donc il est dans l'univers parce que vous connaissez l'installation de la statue le scandale que ça entraîne donc oui on a que les scandales on a un scandale scientifique un scandale artistique et l'autre qui nous dit ah mais le modèle qui a servi à Rodin c'est typiquement ce coup court ce corps musculeux cette marche un peu voûtée ces bras démesurément longs ces arcades sourcilières proéminentes ce front en cours ça ressemble terriblement voilà bon donc voilà parfois on peut se tromper le message ne passe pas mais il n'a jamais dit ça mais comme il n'est pas rancunier Marcelin Boulle il va quand même commander dans les années 20 à Johnny Durand un petit travail qui est l'écorché qui est là il va lui demander de faire une reconstitution de l'homme de Neandertal mais il va lui demander un écorché pour qu'il y ait selon lui le moins d'éléments possibles subjectifs donc c'est compliqué parce que c'est un artiste donc par définition son talent son talent c'est de donner vie à cet être et même quand c'est un écorché voilà il y a un travail on se dit qu'il y a un individu il y a un regard il apporte des éléments donc ce côté objectif subjectif n'a aucun sens quand on parle de l'art par définition mais c'est un exercice que très longtemps Marcelin Boulle avait critiqué mais sur le tard en préparant un manuel il avait fini et finalement il y a un élément là aussi de rupture qui va être la création de l'institut de paleontologie humaine par Albert Ier de Monaco donc cet institut est du mauvais côté du boulevard Saint-Marcel par rapport à nous il est côté 13ème voilà alors il est comme le côté 5ème il n'a pas échappé au je ne sais pas comment les qualifier les événements du 1er mai puisqu'on a quand même perdu un certain nombre de vitres ce jour là donc il n'a pas pu s'échapper que la banque ou le restaurant et tout ça tout ce qui est autour donc il a été un petit peu abîmé mais il va créer cet institut il y a une photo qui s'est superposée mais il va créer cet institut dans une double dimension à la fois sciences naturelles et sciences humaines vous vous souvenez au tout début de mon intervention je vous ai dit que ces deux traditions académiques s'étaient retrouvées ensemble mais en fait elles s'étaient petit à petit séparées d'un côté il y avait les gens qui faisaient de la typologie qui regardaient l'industrie littique et puis ils passaient leur temps c'est à classer tout ça par type puis d'autre côté on avait des naturalistes qui continuaient à s'intéresser au palo-environnement à la faune ou à la géologie dans deux univers différents et lui dit ce qu'on va faire c'est qu'on va créer cette institution qui va rassembler à nouveau tout cela et il va s'appuyer à la fois sur Marcelin Boulle pour le côté sciences naturelles et sur Abbé Breuil pour le côté on va dire sciences humaines donc l'homme de la complexité l'homme de l'art pariétal voilà donc il va s'appuyer sur eux c'est eux qui vont préparer le projet scientifique de cette institution l'ironie de l'histoire je faisais référence au 1er mai est à côté de l'hôpital des gardiens de la paix qui lui n'a pas souffert d'une quelconque attaque fort heureusement bien évidemment c'est juste une boutade et le bâtiment qui est derrière en fait ce sont les ateliers de la professeure de police qui n'ont même pas souffert non plus de quoi que ce soit en revanche les restaurants et un centre de recherche ont souffert mais donc en 1910 il crée cet institut et le bâtiment va être construit entre 1912 et 1914 en 1920 c'est le président de la république le ministre de l'instruction publique et les beaux-arts qui vont inaugurer en compagnie du prince Albert Premier Monaco vont inaugurer le bâtiment donc on fêtera le centenaire l'année prochaine donc il fait appel à un architecte qui est Emmanuel Pontremoli dont vous connaissez peut-être un certain nombre de ses travaux j'en ai mis juste deux c'est la synagogue de Boulambiancourt commandée par les Rothschild et puis la villa Kérilos de Beaulieu-sur-Mer qui est une folie à l'antique qui avait été commandée par Théodore Hénac et le bâtiment de l'IPH et Emmanuel Pontremoli en fait a une liberté totale pour la réalisation de ce bâtiment alors qu'il est un bâtiment très très vaste qui a plusieurs milliers de mètres carrés de surface on est à plus de 3000 mètres carrés donc c'est un bâtiment très très vaste sur quatre niveaux et il va en fait réutiliser un certain nombre de dessins et surtout il va faire appel aux mêmes artisans qu'à la villa Kérilos donc quand on a visité l'un l'autre on est presque en terrain connu et puis dans son travail il va faire appel à un sculpteur qui est Constantou qui est comme lui grand prix de Rome et vous avez là une vue en bas c'est un détail des plans d'Emmanuel Pontremoli et dès les premières esquisses dès les premiers travaux préparatoires il conçoit un bâtiment avec une place donnée à la sculpture pas n'importe quelle sculpture il veut que cette sculpture soit une représentation scientifique on va mettre d'énormes guillemets mais une représentation scientifique et comme il est architecte du muséum qu'est-ce qu'il nous fait ? alors là vous verrez pas vous pouvez me faire conscience qu'est-ce qu'il nous fait comme représentation ? bah là on a un homme en train de se battre avec un auroch alors là ça ressemble terriblement au statut que je vous ai montré tout à l'heure c'est toujours cet homme en train de combattre pour sa survie face à la nature c'est toujours ce rapport dialectique et c'est les premiers dessins qu'il fait alors finalement Breuil et Boulle vont dire c'est formidable cette sculpture c'est parfait c'est très bien bon on va faire quelque chose de sérieux donc ils lui disent non on va pas faire ce que vous avez prévu et ils vont proposer autre chose et c'est surtout Breuil qui va proposer autre chose et il va proposer en fait de représenter une méthode cette méthode c'est le comparatisme ethnographique c'est un terme que j'ai employé plusieurs fois le comparatisme ethnographique pratiqué jusqu'aux années 1950 on va dire pour simplifier c'est de dire j'ai des hommes préhistoriques qui finalement ont des comportements assez proches des nôtres ils ont pas laissé l'écrit je sais pas exactement comment ça fonctionne peut-être que si je vais voir vers mes sauvages à l'actuel peut-être que leur façon de vivre va me donner des indices sur la façon de vivre des hommes préhistoriques bon le problème que ça pose bien évidemment ça vous allez tout de suite à l'esprit c'est qu'on va comparer de l'incomparable des choses qui se passent à des milliers d'années de distance et à des milliers de kilomètres de distance parce que quand on va voir les aborigènes de l'Australie qui sont des populations de plus très récentes qu'est-ce que ça nous dit vraiment fondamentalement sur les Magdaléniens sur l'homme de Cro-Magnon ça ne nous dit pas grand chose fondamentalement en revanche peut-être que des techniques pour fabriquer des outils en pierre ou des choses comme ça peut-être qu'il y a des techniques qui peuvent être liquides donc c'est ce qu'on va faire encore à l'heure actuelle on va essayer de voir ça plutôt sur le plan des techniques mais pas calqué de manière avec un signe égal l'aborigène Cro-Magnon l'époque de Breuil c'est un signe égal c'est vraiment un comparatisme où ils font ça donc les autres devaient faire comme ça j'ai une pierre taillée qui ressemble à ça je trouve une population qui fait la même donc c'est donc les représentations que Breuil va suggérer sont des représentations en fait qui sont tirées de ce comparatisme ethnographique c'est-à-dire des populations sur lesquelles lui sur les travaux desquels des ethnolomes Breuil va s'inspirer pour interpréter en particulier son art variétal on a les fédégiens on a les aborigènes on a les populations d'Afrique noire voilà et finalement ce qui est intéressant au-delà de ce comparatisme ethnographique c'est que c'est la banalité des scènes c'est de la vie quotidienne on est une scène de barbecue ils sont en train de faire chauffer de faire cuire un poisson c'est juste ce qui est intéressant c'est la technique de chauffe de cuisson c'est-à-dire en fait des pierres chauffées c'est ça qui est intéressant dans la scène mais vous voyez à quel point ce n'est pas c'est pas péjoratif on n'est pas non plus dans l'affrontement face à la nature non on est dans quelque chose de très paisible en réalité donc en rupture totale avec le message porté par la statuaire du jardin des plantes malgré tout les sources d'inspiration j'ai juste pris un exemple sont parfois nous renvoient enfin nous peuvent poser des questions mais il ne faut pas être anachronique non plus cette scène qui représente en fait ces deux petites jeunes femmes qui sont en train d'aspicoter vous voyez à droite avec des brindilles ce gorille qui est mort et tout en fait on pourrait voir presque une métaphore finalement de cette nature qui a été vaincue mais ça reste quand même paisible tout ça parce que vous voyez son enfant sur le dos je ne sais pas si il s'appelle Archie mais il y a son enfant qui est sur le dos et de l'autre côté vous avez en fait la source d'inspiration de cette scène c'est une photographie publiée dans l'illustration et je vous ai mis la légende la légende c'est une scène des âges préhistoriques photographiée dans l'Afrique d'aujourd'hui on est en 1912 quand même on est en train de nous dire que là on a un instantané des fossiles vivants en gros c'est l'expression qu'utilisera en Afrique du Sud le maréchal Smuts en parlant d'une partie de ses concitoyens en parlant de fossiles vivants c'est à ce titre là qu'il faut les protéger mais c'est assez incroyable bon c'est la scène qu'ils vont utiliser il ne faut pas voir ailleurs donc pour finir sur l'IPH et finir ma conférence finalement si vous regardez les représentations de l'IPH il y a finalement très peu d'évocations d'après-histoire il y a trois évocations majeures c'est à l'entrée vous avez deux hommes en train d'accomplir un acte qui n'est pas si banal que ça ils sont en train de ils sont en pleine de pratiques artistiques il y en a un qui sculpte qui grave en fait la Vénus de l'ocèle la Vénus à la corne donc celui qui est en bas à droite et puis vous avez l'autre à fond de Gaume dans la grotte de fond de Gaume en train de faire son bison et donc vous voyez ce sont des actes qui sont quand même pour une certaine élévation parce qu'ils sont en train de accomplir un acte artistique et puis il y a le néandertalien alors là c'est un autre sujet alors le néandertalien il est à deux endroits là aussi il faut me faire confiance le premier endroit il est à l'entrée principale l'entrée des professeurs l'entrée et donc il est sous forme de crâne c'est le crâne de l'œuvre de la chapelle au sein c'est le fossile donc il est à l'entrée principale c'est l'objet de science il est là à l'entrée principale en revanche lorsqu'il est évoqué il est à l'entrée de service ici du côté des grands singes il est relégué et puis vous voyez finalement le travail du sculteur est tout à fait différent la position est tout à fait différente il y a comment dire le jeu de représentation est pas du tout à l'avantage de notre néantère talien vous voyez il est nu il est en train de préparer un outil qui ne ressemble pas à grand chose quand on regarde en détail il est dans une grotte il a l'air un peu agar je ne sais pas si c'est la circulation qui produit ce regard là mais la circulation automobile mais il est traité de manière tout à fait différente vous voyez même dans un dans un système celui de Constantrou de Breuil de Boulle qui se veut très cohérent qui se veut scientifique vous voyez ce jeu de représentation joue quand même alors pour la conclusion de la conclusion c'est mon propos de liminaire c'est de vous dire que comme toute science la préhistoire est datée située incarnée ça n'est pas mal c'est pas grave il faut juste en avoir conscience il faut faire avec il faut en prendre il faut considérer également que dans sa pratique scientifique tout de suite on est l'objet d'un certain nombre de stimuli donc finalement cette fabrique du préhistorique comme on vient de voir ce jeu de représentation nous en apprend finalement énormément sur les préhistoriens eux-mêmes sur la façon dont ces préhistoriens en fait nous l'homme on voit nos ancêtres comment on reconstitue le passé ça nous arrive tous les jours quand on a des gens plus jeunes que soi qui parlent d'une époque que l'on a connue quand on avait 10 ans ou 15 ans et qu'ils imaginent comme quasiment la préhistoire ce choc nous on le vit dans notre vie d'homme là on n'a pas d'éléments de référence mais donc il faut bien comprendre qu'il y a ce jeu de représentation qui joue et que ces représentations en fait je ne sais pas si ça pollue si ça féconde ou si ça oriente mais en tout cas il y a un jeu qui se fait et comme je vous l'ai mis tout comme les statues du jardin des plantes le bâtiment de l'IPH qui se veut un instrument au service des sciences préhistoriques fiche dans la pierre ce jeu de représentation c'est un état de la connaissance ce sont des méthodes comparatrices méthodographiques et puis toutes ces représentations voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette passionnante conférence qui nous a donc fait prendre conscience qu'il a fallu beaucoup de temps pour faire évoluer les représentations des hommes préhistoriques et que nous regarderons sans doute désormais dans le jardin des plantes ou à l'institut de paléontologie les choses tout à fait différemment donc merci beaucoup monsieur pour ce brillant propos si vous avez des questions excusez-moi si vous avez des questions vous avez des questions M. Huret il est prêt à vous répondre oui alors je vais alors je vais commencer bonjour monsieur dans tous ces savants on a abordé des recherches des histoires est-ce que jamais il y en a eu un qui s'est posé la question que ces hommes qui peuvent graver dessiner qui se cherchaient lui-même pour se voir dans un miroir qui n'existait pas mais dans une réflexion est-ce que jamais quelqu'un a pensé ça qu'est-ce qu'il pensait que c'est une question en fait la question que vous posez c'est est-ce qu'un savant peut être réflexif la question que vous posez c'est de manière générale est-ce qu'un savant peut être réflexif c'est-à-dire avoir une réflexion sur sa propre pratique scientifique de manière générale oui je vais me fâcher tout le monde là non mais c'est compliqué non mais c'est oui oui non mais sur le principe on parle de la science mais on peut en parler en fait de toutes les professions est-ce que dans une pratique professionnelle quelle que soit cette pratique professionnelle il y a un moment où on s'arrête et on se regarde travailler et on se dit je fais ça mais pourquoi est-ce que je le fais et comment est-ce que je le fais pourquoi il ne le ferait pas alors pour être très provocateur mais alors je veux dire très provocateur le comité d'éthique est composé il y a les médecins au comité d'éthique mais c'est très caricatural ça ne se repose sur rien ce que je vais dire le comité d'éthique par exemple peut être composé éventuellement de médecins qui toute leur vie ont manipulé des embryons mais arrivé au comité d'éthique ils disent surtout pas halte là je ne porte pas de jugement je pense qu'il y a des cycles dans une vie de savant et que si on est réflexif dès le début on l'est toute sa vie si on ne l'est pas il arrive un moment où on a un regard un peu distancié par rapport à pas obligatoirement par rapport à sa propre activité mais en tout cas l'activité de ses collègues ça c'est sûr et donc on essaie de prendre un peu de recul parfois ça arrive pour les préhistoriens c'est compliqué parce qu'en fait et à l'heure actuelle c'est toujours pareil il n'y a pas de frontière c'est à dire que chaque découverte vous amène dans un univers qui est nouveau en fait à chaque fois vous créez en même temps que vous découvrez vous êtes dans le noir absolu alors c'est des images qu'on utilise souvent Laura Goran aimait beaucoup ce type d'image mais vous êtes dans le noir vous avez une lampe torche puis vos travaux à un moment donné éclairent un endroit ah là vous voyez bien cet endroit là mais si vous vous tournez vous allez éclairer un autre endroit mais quel est le rapport entre les deux donc il va falloir créer des systèmes pour essayer de comprendre tout ça donc c'est très difficile et là je prends la défense de mes camarades préhistoriens c'est très difficile d'avoir suffisamment de recul parce que comme tout est neuf sans arrêt c'est très compliqué après c'est pas une tradition très française en fait c'est une tradition beaucoup plus anglo-saxonne que d'être très pluridisciplinaire nous on fonctionne un peu par silo alors ça change ça change à l'heure actuelle par exemple moi je suis parti d'un programme de recherche qui est soutenu par la ville de Paris qui travaille sur la préhistoire sous les tropiques bon l'idée c'est d'avoir des préhistoriens d'avoir des naturalistes mais aussi d'avoir des historiens et des épistémologues c'est à dire en fait des gens qui vont être qui vont accompagner qui vont dire bon alors comment on fait comment si on s'en place dans un temps long ta façon de travailler voilà ça émerge ça arrive petit à petit mais c'est compliqué c'est pas dans nos traditions bon je ne parle pas d'espoir puisque justement c'est en cours et puis à titre personnel moi j'ai mis en place un module pour nos étudiants de master de préhistoire pour expliquer que justement il faut qu'à un moment donné il réfléchisse sur la façon de travailler qui l'ancre dans un temps un peu plus voilà c'est un message d'espoir que je délivre merci est-ce que vous avez entendu parler de lauselles ? ah oui oui bien sûr plus qu'entendu parler oui alors je peux vous expliquer parce que quand j'étais enfant j'habitais pas très loin et le dimanche vous alliez visiter le petit musée des Fradins voilà des Fradins et alors c'était le scandale et pour monsieur Fradins pendant des années on l'avait retourné son champ et à la sortie on l'avait traité de menteur et les méchants parisiens alors quelle était cette histoire ? que les méchants sont à Paris ils n'ont pas voulu croire si vous n'avez qu'à prendre cet agriculteur d'avoir mis des poteries qui ne font pas en quoi parce qu'à l'entend le bonbonnet c'était quand même pas alors donc on est dans les années 20 on n'est pas loin de Vichy c'est une famille d'agriculteurs qui découvrent avec l'aide d'un médecin qui est à Vichy qui est membre de la société prestoïque française ils commencent à découvrir des objets un peu bizarres dans le champ entre autres des tablettes d'argile gravées l'écriture est apparue en France en Auvergne au centre du monde donc là ça bouleverse tous les schémas alors bon localement on en parle beaucoup c'est une famille d'agriculteurs donc on vous dit quand même la nature est mal faite tomber chez des gens comme ça et et finalement ça va devenir une énorme affaire parce qu'on va aller jusqu'au Fradin a été emprisonné à un moment donné on va aller jusqu'au procès Salomon Rénac membre de l'académie des inscriptions et belles lettres conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye va se griller totalement finir sa carrière et sa vie sur cette affaire il va publier un c'est un livre qui s'appelle les effets amériques de Gloselle c'est absolument formidable en fait c'est calqué sur les travaux qu'il a pu faire pour l'affaire Dreyfus c'est au jour le jour noter tous les faits autour de l'affaire de Gloselle pour démontrer à quel point finalement ces agriculteurs ne sont pour rien et que c'est une découverte majeure qui bouleverse toute la connaissance bon pour des tas de raisons géologiques historiques archéologiques ça n'est pas possible il y a quelqu'un qui l'a fait il y a quelqu'un qui l'a fait avec ou non la complicité des fradins on est actuel dans nos connaissances alors je sais c'est toujours un débat à l'heure actuelle vous avez les gloselliens les anti-gloselliens il y a encore il y a un bouquin qui est sorti il y a 5-6 ans qui s'appelle la préhistoire chez AUT qui est publié à l'Armatan qui est remarquable vraiment un très très bon bouquin un très bon livre sur le sujet mais c'est écrit par un glosellien donc il y a quand même un angle il y a quand même un angle mais ça fournit des matériaux remarquables c'est vraiment une très bonne étude bon mais ça reste insu et puis c'est très énigmatique parce que sauf erreur de ma part les dernières études ont démontré que les tablettes je parle pas des gravures des incisions les tablettes sont très anciennes sans doute néolithiques ça donne pas l'âge des incisions c'est tout à fait différent Arci sur cure on a des néandertaliens qui récupèrent des petits objets des petits fossiles par exemple ils font une collection de fossiles ça veut pas dire qu'ils avaient connu les gastéropodes fossiles qu'ils avaient voilà donc là peut-être quelqu'un qui a voilà non c'est une énigme ça reste une énigme ça reste une énigme qui est celle qui a découvert les plus anciens hommes modernes en Palestine et qui a découvert l'homme de Cassey et l'anertaliens mais c'est quelqu'un de majeur première professeure de femme professeure de préhistoire à Cambridge et bien elle est surprise en train de gratter dans la fouille est-ce qu'elle était pas en train d'introduire des objets dedans pour discréditer totalement tout ça ensuite il y a un côté art et tradition populaire par lequel vous avez commencé qui est intéressant parce qu'en fait il y a eu un petit musée qui a été créé par la famille qui est resté tenu par la famille parce qu'évidemment les autorités ne reconnaissent pas du tout ça mais c'est typiquement le lieu où le dimanche après le repas tout le monde allait voir le petit musée mettre sa petite pièce et puis se lamenter quand on dit oh vraiment parisien donc voilà donc je peux pas vous dire précisément mais c'est le problème de toutes les mis à part la tier de Saïta Farnes qui est liée à Salomon Hénard qui en fait c'est une tiare en or et tout où c'est celui qui l'a fait fabriquer qui est venu lui-même dire ben non c'est moi qui l'ai fabriqué c'est rare dans les supercheries d'avoir tout le processus quoi en revanche ce qui est certain c'est qu'il faut un niveau de connaissance même enfin il y a certaines pièces qu'on peut retrouver dans le Larousse de l'époque ça c'est établi certaines figures du Larousse permettraient de faire un certain nombre de pièces mais il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances qui permettent d'aller plus loin que ça parce que c'est des dizaines et des dizaines d'objets il y en a qui sont tout à fait incongru mais assez étonnant mais voilà il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un petit peu je suis désolé excusez-moi j'ai des réponses qui sont d'une longueur alors j'aurais une question sur la science actuelle qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme élément puisque ça aurait évolué il y a une chose qui a évolué qui m'apparaît c'est que le nombre de découvertes était par exemple vous avez parlé l'épinama c'est belle ah non attendez j'entends pas c'est pas que ça mais il n'y avait pas les découvertes africaines si déjà Rosalie et autres si vous voulez ça je veux dire oui oui c'est à dire c'est qu'il y avait tout ce qui était en France mais il n'y avait pas et même peut-être en Europe je ne sais pas ma question est est-ce qu'on peut essayer d'afférer de ce que l'on peut être aujourd'hui comme il pourrait apparaître dans du même type que ce que vous avez je vois la question de madame en fait parce que si vous voulez le nombre de chercheurs a été aussi augmenté aussi l'apprentissage aussi a augmenté donc est-ce qu'il y a des éléments déjà qui pourraient conduire à des controverses du même type et à la génétique aussi qui a été aussi un élément très important tout ce que l'on le dit pour la faire il y a un temps d'appareil donc la question est-ce qu'il y a quelque chose qui va conduire à une controversie scientifique profonde je poserai après une question très spécifique l'intitude paléontologie humaine des muséums c'est la même chose c'est un palomiste c'est quelles sont les relations actuelles alors votre première question je vais prendre une image c'est pas le marteau c'est pas le tournevis qui pour l'ébéniste font le meuble il a déjà l'idée du meuble il s'est posé des questions avant le principe de la science normalement le principe de la science c'est de se poser des questions donc c'est là où je rejoins la vôtre c'est que est-ce que en l'état actuel la science se pose quel type de question la science se pose c'est ça la vraie vraie question donc je vais répondre mais un petit peu après vous avez parlé de la génétique je retourne à mon ébéniste pour moi la génétique c'est un marteau ou un tournevis si l'idée c'est juste que la génétique va être une méthode qui va nous aider à conforter une découverte je pense que la génétique doit elle-même poser ses propres questions qui seront éventuellement en lien avec la préhistoire mais elle doit poser ses propres questions alors tout de suite on a un système où les deux se parasit c'est-à-dire que la génétique vient souvent comme l'arme fatale qui va permettre comme à une époque les datations absolues le carbone 14 ou le renéctorium pour des périodes plus anciennes ou d'autres méthodes l'arme absolue qui va certifier que ce que je dis est vrai voilà il faudrait que chaque univers retourne plus à des questions donc c'est une remarque épistémologique de ma part des questions fondamentales plutôt qu'à des questions méthodologiques après sur le nombre de découvertes je réagissais à votre propos effectivement quand vous avez parlé de l'Afrique effectivement il y a des découvertes tout était fait bon enfin l'enfant de Tang c'est quand même dans les années 1920 donc c'est quand même mais on a quand même énorme on a enfin c'est le principe même du fonctionnement de la recherche à partir du moment où c'est d'abord une affaire de gens qui ne sont pas dans le système universitaire c'est d'abord une affaire avec des normes guillemets amateurs parce que je suis incapable de vous définir ce que c'est qu'un amateur quelqu'un du CNRS peut être un amateur dans son travail donc mais comme un amateur plombier zingueur peut être l'un des meilleurs préhistoriens également donc c'est une affaire d'amateurs donc c'est aussi une science qui émerge donc qui suppose qu'il n'y a pas de justement de présupposé académique avant en amont il y a énormément de recherches donc il y a énormément de découvertes c'est considérable or tout de suite depuis la seconde guerre mondiale au niveau international on a un système très régulé c'est à dire que la recherche est certes professionnalisée mais elle est limitée à quelques individus dans un cadre très déterminé donc le nombre de découvertes je parle juste du nombre quantitativement est inférieur à ce qui se faisait avant mais les méthodes sont différentes les objectifs les problématiques sont différentes voilà il y a des échelles très diverses voilà bon si j'ai la réponse à votre question qui est de dire quel est l'enjeu à l'heure actuelle là je publique un nature un science dans la foulée quoi mais c'est difficile en fait non je crois que je pense que plutôt qu'il faut la question que la réponse que votre question appelle la réponse qu'elle appelle chez moi c'est plutôt de dire est-ce qu'on est toujours aussi curieux est-on toujours curieux est-ce qu'on s'interdit des choses est-ce que justement ce système régulé très régulé fait que on s'interdit d'aller braconner ailleurs se poser des questions par exemple pour prendre une question je vous parlais de l'après-histoire sur les tropiques on a fait une découverte c'est dans notre labo on a découvert qu'aux Philippines on a la présence de l'homme il y a 700 000 ans sur une île et c'était déjà une île il est venu comment je crois pas aux générations spontanées mes collègues non plus c'est une question sauf qu'une partie de la communauté scientifique dit c'est pas une question parce qu'on peut pas y répondre donc ça peut pas être une question facile au contraire on a tendance à penser que c'est une vraie question que de se dire mais comment est-il arrivé là parce que c'est une totale énigme en l'état actuel dans l'oconnaissance on peut juste dire que de gros mammifères de gros mammifères on sait qu'ils peuvent franchir des bras de mer pas trop voilà parce que leur conformation ils savent nager et puis ils sont pleins d'air donc ils flottent plus facilement on sait qu'ils peuvent aller peupler des îles ça s'est fait comme ça c'est pas le cas de l'homme comment est-ce qu'il est arrivé voilà on sait qu'il est là on a des traces il n'y a pas de problème on sait qu'elles sont en gros entre 600 et quelques et 700 millions il est venu comment voilà donc il y a de vraies questions qu'on peut se poser tout de suite bon mais je ne sais pas si toute la communauté est prête à se déposer on a bien vu pour l'histoire de Flores si vous avez suivi un petit peu on est toujours dans la même zone les Philippines on découvre finalement une humanité qui ne ressemble à rien parce qu'ils sont tout petits tout ça ils ont écrit des caractères archaïques et puis ils sont tout récents donc la première remarque c'est la fouille a été faite par des autochtones donc elle n'est pas bonne donc après on dit maintenant pas du tout ça a été fait sérieusement y compris par des autochtones très sérieux formés ainsi de suite donc ce n'est pas le problème le problème c'est qu'on est confronté à quelque chose qui est nouveau donc la nouveauté ça nous fait peur c'est comme la liberté on a la trouille mais il faut savoir jouer avec ça et éventuellement faire marche arrière on revient sur votre question finalement faire marche arrière voir comment on a travaillé remettre tous les protocoles bien à plat puis se dire mais je suis parti dans telle direction parce qu'on était toujours parti dans cette direction là mais pourquoi est-ce que je ne partirais pas dans telle autre direction je ne sais pas si j'apprends à votre question mais à titre vraiment personnel ça n'engage que moi alors sur la relation entre le muséum et l'Institut de Paléanthologie Humaine l'Institut de Paléanthologie Humaine est une fondation donc c'est une structure juridique autonome fondation d'utilité publique dès 1910 donc elle a sa personnalité juridique et elle est liée par convention depuis les années 80 1980 avec le muséum nationaliste naturel et elle héberge en son sein une partie de notre laboratoire de préhistoire du muséum puisque nous sommes sur Paris sur deux implantations le musée de l'homme et l'Institut de Paléanthologie Humaine mais depuis la réouverture du musée de l'homme on est beaucoup moins nombreux à l'IPH parce que nos labos on les a finalement quasiment tous installés là-bas donc et les cours on les fait quasiment tous là-bas donc voilà c'est une coquille dans laquelle nous sommes les occupants voilà la question que je vous pose la question que je vous pose maintenant c'est est-ce qu'à cette époque-là on pouvait ramasser des bifaces facilement et que maintenant ils ont tous disparu et pourquoi on en ramasse plus ? parce que vous n'avez pas le droit madame si c'est dans mon champ ah non depuis 1941 la loi Carcopino donc en fait c'est parce que nous tous sans le savoir on sait qu'on ne peut pas les ramasser non non je répondais à votre deuxième question en fait pourquoi je ne peux pas les ramasser ? parce que vous n'avez pas le droit non 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 en fait c'est un phénomène normal que les labours fassent émerger voilà donc enfin je ne sais pas de quelle région vous êtes mais chez moi en Normandie je vous avoue que je ne suis pas parisien on a partout dans les fermes la gamelle du chien va être tenue voilà par une pierre polie c'est surtout ça qu'on va trouver je vous parlais tout à l'heure au début de la vallée de la Somme la vallée de la Somme les carriers en fait ils en trouvaient tout le temps il y en a partout et quand on a commencé à reconnaître après histoire on en a même fabriqué parce qu'on n'en trouvait pas assez pour en vendre aux touristes donc et aux Aisie pareil dans le Périgord non en fait non pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit parce qu'une pierre comme ça ça ne nous dit rien scientifiquement sur le moment vous allez avoir une petite émotion oh là là j'ai une pierre qui a été taillée et tout ça tant de milliers d'années et tout ça bon si ça se passe de génération en génération voilà il y a une valeur familiale et tout ça peut-être une histoire familiale c'est le grand-père qui avait trouvé ça à tel endroit mais scientifiquement on a tout perdu on ne sait pas où c'était on ne sait pas avec quoi c'était associé donc voilà on a le problème du tourisme on a eu le problème du tourisme parce que là c'est là où je vais être d'accord avec vous ça a disparu si on va en Tunisie si on va en Mauritanie si on va ce sont des pays qui ont été totalement piliés par le tourisme enfin il y a des tas de familles dans le monde occidental où on est rentré avec des poignées de pointe de flèche dont on a finalement qui ont fini à la poubelle qu'on a ramassé comme ça mais il y en a tellement si j'en prends 20 parce que ça change il y en a des dizaines et des dizaines voilà donc c'est un massacre enfin voilà bon donc tout ça est perdu totalement pour la connaissance et puis d'un peu le patrimonial c'est totalement perdu pour ces pays en question donc si vous allez sur ebay sur ebay je parle pas du bon coin je parle d'ebay version internationale sur ebay vous allez voir que toute l'Europe centrale en ce moment est en train de vendre en ligne énormément d'objets des époques des métaux chez nous c'est réglementé le détecteur à métaux mais il y a bon il y a aussi des conditions de vie si ça permet d'arrondir les fins de mois de gens qui n'ont pas grand chose s'ils ont découvert une torque qu'ils ont découvert une épée quelque chose comme ça puis qu'ils peuvent en tirer un peu d'argent il y a une logique voilà mais scientifiquement c'est une catastrophe patrimonialement c'est une catastrophe on en parle beaucoup lorsqu'il y a des conflits alors on a fait beaucoup pour les bouddhas mais la Syrie et tout ça parce qu'on a chez les marchands y compris à Paris on a retrouvé des pièces voilà on s'indigne beaucoup mais l'après-histoire on s'indigne moins parce que bon c'est jamais qu'une pierre taillée voilà merci beaucoup applaudissements 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 n'oubliez pas donc notre rallye samedi 18 mai nous comptons sur vous la mairie du 5h10 à 13h au temps d'année j'ai eu l'occasion de fouiller avec le professeur Tixier au Liban juste avant la guerre civile on avait ce site du paléolithique supérieur et voilà c'est comme ça que j'ai connu IPH je sais qu'il avait rapporté le matériel pour l'étudier puis après il l'a rendu au Liban etc j'ai fouillé deux années avec lui pour l'étudier donc